Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG. Je reçois aujourd'hui Stéphane Rydard qui est programmateur à la batterie, le pôle musique de Guyancourt. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler avec vous de ce premier trimestre 2017. On parle de trimestre chez vous, on ne parle pas de saison ? Alors c'est vrai que la programmation de la batterie se fait au trimestre, c'est une programmation trimestrielle, donc on parle de saison plutôt pour les théâtres. Nous, nous sommes entre le centre culturel et la SMAC. La SMAC c'est une scène de musique actuelle, c'est un maillage qui est un petit peu partout sur le territoire français. Donc voilà, ces lieux-là font plutôt une programmation au trimestre. Et on parle notamment d'un beau concert qu'on attend avec impatience le 25 février avec les Vempas. Oui, c'est le grand retour des Vempas. On avait failli programmer Didier Vempas sur son projet en solo et on s'est dit qu'on attendrait un petit peu la sortie du prochain album du groupe. D'avoir le groupe en entier. Voilà, et donc ils viendront, c'est le début de leur tournée, on sera en début de tournée sur cette date du mois de février, le samedi 25 février, avec donc Didier et toute sa bande qui, comme dans tous les lieux où ils passent, risquent de mettre une ambiance plutôt sympathique, avec du stay diving et des gens qui vont bouger un petit peu dans tous les sens dans la salle. Et ce groupe sera donc accompagné en première partie d'un groupe nantais qui s'appelle Cachemire, qui est un groupe qu'on avait envie de se soutenir, d'autant plus que Didier les aime beaucoup puisqu'il est présent sur un de leurs clips. Voilà, il apparaît dans un des clips de Cachemire. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de les réunir sur scène. 3 mars, vendredi 3 mars, Terracotta, notre radio Sensation est partenaire. Ça montre bien l'éclectisme de votre programmation puisque là on est plutôt sur un groupe, c'est de la fusion. Alors c'est un groupe portugais, mais qui ne font pas du fado. Ils font plutôt en effet ce qu'on appelle en effet la fusion. Il y a plein de rythmes à la fois africains, réglés. C'est un melting pot musical assez intéressant et donc on a souhaité les programmer parce que la musique du monde fait partie aussi de la programmation de la salle. Donc ce sera avec le concert de la semaine suivante, Yuri Buenaventura, les deux dates musique du monde du trimestre. Le 4 mars, Yuri Buenaventura. Voilà, pour revenir au concert de Terracotta, ils seront précédés en première partie d'un groupe qui s'appelle Dembeleband. C'est un groupe qu'on soutient puisque c'est le projet de notre enseignant de percussion, puisque le pôle musique La Batterie comprend également une école de musique avec 500 élèves, une petite trentaine d'enseignants. Donc on a donné un petit coup de pouce à Jérôme pour qu'il puisse à la fois faire une résidence chez nous la semaine qui précède son concert en première partie de Terracotta. Donc on vient d'en parler samedi 4 mars, Yuri Buenaventura. On revient le 10 mars à quelque chose d'un peu plus rock, c'est ça, avec The Animal ? Oui, le rock est assez présent sur cette programmation du trimestre, du premier trimestre 2017, avec un groupe suisse qui s'appelle The Animal et qui produit un son, ce qu'on appelle le son garage, assez influencé par les années 60. Donc vraiment un groupe à voir sur scène, 4 garçons, 4 suisses qui sont sur une musique assez consensuelle, ce n'est peut-être pas le terme, mais en tout cas qui peut plaire au plus grand nombre. Ça sera le 10 mars, The Animal. Du rock aussi, mais peut-être un peu plus folk, si on peut essayer de trouver cette petite différence avec The Mountain Men. Ça, ça sera le 18 mars, samedi également ? Alors, plutôt blues que folk. Plutôt blues que blues que folk, d'accord. Voilà, exactement. On avait déjà reçu les Mountain Men il y a quelques années, on les avait mis en première partie d'un groupe américain, dont j'ai oublié le nom et peut-être d'affiche, mais voilà, on programme beaucoup à la batterie. Donc ils étaient déjà venus en version duo, les Mountain Men. Là, ils reviennent à 4 et ils seront accompagnés notamment de Denis à la batterie, Denis Barth, batteur de Noir Désir, qui maintenant produit pas mal d'albums, dont celui des Mountain Men, donc il a à la fois produit le disque et il accompagne le groupe sur scène aussi pour la tournée. Donc on est assez impatients de voir le rendu scénique de ce concert, sur lequel on aura également deux premières parties. Un groupe de nos studios, COP, qui vont plutôt faire des reprises de standard blues rock, et Thomas Schuffler Jr., un garçon de l'Est de la France, qui lui est sur un blues plus traditionnel et matiné un petit peu de folk également. Donc 18 mars pour ce spectacle et cette soirée blues. On passe au 23 mars, ça sera un jeudi avec Doolin. Alors là, comment je peux en parler ? On peut presque le qualifier également de musique du monde. C'est irlandais un peu plutôt ? Alors voilà, ils font de la musique irlandaise, mais ce ne sont pas des Irlandais, ils sont toulousains, pardon, ils sont de Toulouse, ces garçons. Mais c'est ça qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'ils ont des apports un petit peu novateurs par rapport à la musique irlandaise traditionnelle. Et ces garçons, on leur a proposé de mettre à disposition la salle sur les trois premiers jours de la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, ils vont travailler un petit peu leur set pour partir en tournée. Et donc ils nous feront l'honneur de faire un concert le jeudi avec en première partie les Moorings, qui eux également font de la musique irlandaise, mais peut-être un petit peu plus musclé, plus dans la famille des Pogs, pour les gens qui connaissaient les Pogs. Voilà. Et ce groupe, les Moorings, sont également des Français, puisqu'ils sont de l'Est de la France. Donc voilà, c'est une soirée sous le signe de la musique irlandaise, mais faite par des musiciens français. Ça sera donc le jeudi 23 mars. Et puis on finit ce premier trimestre 2017 avec les Monster Truck. Voilà, ça c'est un petit peu la fierté de l'équipe d'avoir pu permettre à ces Canadiens de venir se produire à la batterie, parce qu'au départ, ils devaient jouer en tout début mars. Et toute la tournée européenne a été décalée sur la fin mars, puisque ça fonctionne vraiment très, très bien pour eux au Canada. Donc ils ont eu plus de dates. Et l'agent français a demandé aux organisateurs de pouvoir décaler leur tournée en France sur la fin mars. Et finalement, il n'y aura plus que deux dates. La batterie et une date à 9h. C'est les deux seules dates en France. Donc on a déjà beaucoup, beaucoup de réservations. Donc si vous souhaitez voir les Monster Truck, il faut vraiment se dépêcher pour la billetterie. Et ils seront accompagnés d'un groupe allemand qui s'appelle Picture Books, qui font également un rock assez musclé. Donc voilà, ça c'est pour la fin du trimestre. On termine avec une soirée assez musclée, assez électrique. Et ce qui est assez étonnant pour la batterie, c'est qu'on aura pour la première fois les deux salles qui joueront au même moment, puisqu'on avait déjà programmé un groupe dans notre auditorium. Et comme on ne pouvait pas le décaler et que c'était la seule possibilité pour les Monster Truck de venir chez nous, on a décidé de faire jouer les deux lieux en même temps. Donc ça va être la fête le 24 mars à la batterie. Exactement. Merci beaucoup Stéphane Rida, programmateur de la batterie, pour le musique de Guy Encour, d'être venu nous parler de ce premier trimestre 2017 dans votre salle. Un dernier mot pour savoir si les gens qui nous écoutent et qui veulent réserver, comment fait-on ? Depuis septembre, on peut prendre ses billets en magasin. Je ne vais pas citer les noms des magasins, mais voilà. Donc on a possibilité de prendre la billetterie en magasin ou autrement en appelant au 01 39 30 45 90 ou sur le site du kiosque de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci beaucoup Stéphane Rida, à bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501